et tout le monde alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un tuto qui sera dans les tons beige, marron et un peu de noir donc ce sera un tuto plus pour pour mettre en soirée ou même en journée ça dépend un peu des activités que vous faites donc on va commencer tout de suite je vais attacher ma frange et je vais faire un zoom sur les yeux comme ça vous verrez mieux hop voilà donc faites pas attention à mes sourcils mais je les laisse repousser afin de leur donner une autre forme donc voilà alors en premier lieu je vais venir appliquer ma base moi c'est cette base-ci de chez Yves Rocher donc c'est normalement pour le visage mais elle est parfaite comme base pour les yeux donc je vais en mettre sur la paupière mobile immobile ainsi qu'un petit peu en raté l'inférieur donc voilà alors quand j'ai ceci je vais venir prendre un crayon blanc moi c'est un crayon blanc de chez Emma que je vous ai présenté donc dans ma vidéo sur mes crayons cool donc c'est le numéro 37 et je vais venir en mettre partout dans le coin interne voilà comme ceci et je vais venir estomper un tout petit peu au doigt pour pas que ce soit trop estompé parce qu'il s'estompe vraiment super vite voilà comme ceci quand j'ai ça je vais prendre un crayon marron donc c'est pas obligé les crayons c'est juste pour intensifier la couleur et permettre d'avoir une bonne base donc vous voyez ça va marron foncé avec des petites paillettes et je vais la mettre sur le reste de la paupière mobile donc ça peut être mis assez grossièrement c'est pas grave parce qu'on va venir l'estomper donc voilà comme ceci et alors je vais l'estomper avec un passo de chez The Body Shop qui est comme ceci donc c'est un passo avec un embout en mousse et il estompe vraiment très bien les crayons donc je vais venir l'estomper un tout petit peu en le fondant un peu avec le blanc qu'on a mis au début donc voilà ce que j'aime quand j'ai fait ça je vais venir prendre donc à passo comme ceci donc c'est un passo en fait à la base qui est un passo à lèvres de chez The Body Shop aussi donc voilà mais qui moi me sert très 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 bien pour faire le coin interne des yeux donc je vais prendre ma palette de chez Klairs qui est une palette comme ceci et je vais prendre le beige ici donc c'est un beige fort irisé et en fait donc c'est vraiment pour donner du peps au coin interne et une grande touche de lumière sur le regard donc je vais en mettre sur la base blanche que j'ai mis alors en général mon radiciel inférieur je le fais toujours par après car j'ai toujours malheureusement des chutes donc maintenant je le fais déjà un petit peu mais je le perfectionnerai après donc voilà alors après ceci je vais prendre ma palette sans couleur de chez ELF qui est donc la grande palette comme ceci donc je vais dézoomer pour que vous puissiez la voir donc voici la palette et on va utiliser d'abord un brun qui est celui-ci donc il y a un bras qui tire un peu vers les dorés et on va le mélanger après avec une autre couleur donc on va d'abord prendre celui-là avec un passe au plat donc moi c'est un passe au plat de chez ELF donc c'est celui-ci et donc je vais venir le mettre sur le reste de ma paupière mobile en faisant des petits vers le blanc afin de mélanger les deux couleurs voilà donc alors quand j'ai ça donc j'essuie mon passe au pensez à avoir du scotex ou un vieil essuie qui vous servira à essuyer vos passeaux et je vais venir poids d'une couleur marron très foncé qui a des reflets cuivrés et je vais venir la mettre donc sur la couleur que j'ai déjà mis ici donc je trouve que les deux couleurs mélangées sont très belles et ça fait vraiment ressortir les yeux clairs voilà alors vous pouvez remarquer que moi je ne monte pas les couleurs parce que je n'arrive pas encore très bien à le faire donc je préfère m'entraîner à monter les couleurs avant de faire un tuto donc je vous fais des tutos sur ce que je sais faire donc voilà alors quand j'ai fait ceci hop je vais venir prendre un bâton comme ceci donc avec un embout estompeur donc celui-là c'est celui de chez Essence donc c'est comme ça et je vais venir prendre un noir mat donc on dirait qu'il est un peu irisé mais il n'est pas vachement irisé donc il est mat je vais le mélanger avec mon embout et je vais venir en mat en fait dans le coin externe afin de donner vraiment hop donc de noircir un peu le maquillage alors j'ai toujours des trucs qui viennent dans mes yeux voilà alors ne faites pas votre taille avant comme je dis parce qu'il y a des chutes donc moi je fais mon taille après donc c'est pas trop grave vous voyez comment ça vient dans mes yeux j'ai pris des couteaux en tige avec ça dépend de fard et de pinceau donc voilà quand on a ceci donc je vous ai dit prenez des couteaux en tige donc moi déjà je vais enlever hop tout ce qu'il y a là là j'en ai pas trop et alors donc j'enlève ce qui a dépassé ici au dessus parce que je vais venir mettre une couleur dans mon creux afin que je ne me retrouve pas avec la couleur brune ici donc voilà comme ça et je vais prendre une couleur qui est très très jolie avec donc déjà je vais vous montrer le pinceau donc c'est celui-ci qui est mon pinceau chouchou pour faire les creux donc c'est le pinceau ELF Blending Brush voilà de la gamme Bambi et donc pour faire mon creux je vais prendre cette couleur-là qui est un beige clair légèrement irisé et donc je vais le mettre dans le creux vous voyez ça fait en fait ça fait un peu pailleté au-dessus sans faire trop et ça empêchera vos couleurs d'aller effiler dans le creux voilà alors quand j'ai ceci je vais prendre un coton afin d'enlever déjà les petites chutes en dessous de mes yeux donc pour pas qu'il y en a trop et que ça s'accumule voilà donc vous voyez ça chute quand même hop donc maintenant je vais venir faire mon ratel inférieur et puis je ferai le supérieur donc pour le ratel inférieur je vais reprendre mon pinceau du début que je vous ai dit qui était nickel donc c'est le petit pinceau de chez Valap voilà hop et je vais reprendre le beige irisé de ma palette Claire's que je vais venir mat donc je vais refaire un petit peu mon coin interne et voilà je le mets en ratel donc vous voyez ça fait vraiment une super jolie touche de lumière moi j'adore quand j'ai fait ça je vais prendre mon marron donc le marron qui tire un peu vers les coulibrés qu'on a utilisé par dessus le marron qui tirait vers les dorés et je vais venir remettre mais vraiment un tout petit peu un rat de cil inférieur toujours grâce à ce passo que je trouve vraiment pratique alors vous allez voir que je vais rectifier avec un coton-tige tout simplement parce que j'aime pas les rat de cil inférieur trop épais donc je vais quand même le rectifier avec un coton-tige même si là ça va il n'est pas trop épais mais voilà je vais au sport après donc il faut que ce soit discret voilà donc quand vous avez ceci on va reprendre la coton-tige et on estompe ce qui nous dérange moi ça fait vraiment plus qu'à tout petit vraiment juste un peu de bras marqués en dessous voilà alors quand on a ça je vais apprendre du noir donc c'est le noir de tantôt je vais pas vous le remontrer c'est un noir mat et je vais juste venir le mettre vraiment ici donc c'est un quoi externe voilà donc vraiment pour donner un petit effet plus sombre vers l'extérieur de l'oeil voilà alors quand j'ai ça je vais m'y estomper avec mon pinceau par bout de tordeau voilà donc à la caméra on dirait que j'ai une grosse ligne moi en fait ça fait pas ça en vrai alors quand j'ai ceci ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre à créer mon col noir qui est ici donc c'est mon criot de chez bourgeois qui est un peu cassé donc c'est le ultra black mais il est un peu abîmé et je vais venir mettre du noir mais un tout petit peu aura-t-il supérieur donc vraiment pas beaucoup du tout donc grossièrement c'est pas grave si on en met un peu n'importe comment parce qu'on va rectifier ça vous allez voir avec quoi donc voilà très grossièrement et alors un tout petit peu ici alors quand j'ai ça je vais prendre mon pinceau que j'adore c'est mon pinceau du moment c'est celui-ci de chez Valève donc c'est avec un petit embout si je veux bien vous le montrer voilà un petit embout en mousse et c'est donc voilà son nom et en fait je vais prendre donc du noir en plus sur ce pinceau là tout petit peu je vais tapoter et je vais souffler sur le pinceau et je vais venir faire un genre d'œil fumé donc ça va estomper le crayon tout en faisant un peu à y fumer et j'adore ce résultat donc vous voyez ça fait vraiment ça enfin je veux dire ça fait assez discret comme très noir où tu te l'œil et ça fait un peu fumé et c'est superbe j'adore vraiment ce résultat donc je vais faire pareil de l'autre côté je vais prendre du noir voilà alors quand j'ai ceci je viens estomper un peu le blanc et le beige afin qu'ils se mélangent enfin le blanc et le bras pardon qu'ils se mélangent pour ne pas avoir de démarcations voilà alors j'ai perdu mon crayon avec mon crayon je vais la tracer donc à trait dans ma muqueuse supérieure donc je vous donne un petit conseil c'est de fermer l'œil et de laisser glisser ce crayon tout simplement quand vous avez fait ça vous vous en mettez aussi ici donc vous voyez encore les petits les petits résidus de maquillage ça m'ennuie ça m'ennuie je ne marque plus bien ce crayon il faut que je le retaille d'ailleurs je vais le tailler je vais prendre celui de chez LLF alors donc j'adore les crayons de chez LLF parce qu'il y a des petits tailles incorporées dedans donc je vais tailler ce crayon là voilà il a allergique un muqueuse en fait pourtant il est sur le doigt il sait bien je ne sais pas pourquoi il ne veut pas je mets un peu du marron dans la muqueuse comme ça ça estompe un peu l'effet du noir et je vais la rectifier en dessous avec un coton-tige ainsi qu'il y a l'intérieur encore ce truc là alors je vous dis c'est le deuxième tuto que je passe sur ma chaîne donc soyez bien gentils j'ai un eye qui va aller plus foncer que l'autre parce qu'il y a une luminosité plus bizarre ça faisait déjà comme ça hier je vais essayer de refaire marcher mon crayon c'est bizarre qu'il n'a pas celui-là pourtant il est bien taillé enfin je ne sais pas elle est cassée ou quoi il va falloir que je le rachète c'est pour avoir un crayon cool qui ne marque pas la muqueuse merci quoi vous voyez ça soit c'est pas grave vous prenez un crayon cool qui marque pas de combien et alors on va finir avec la mascara moi c'est le mascara volume pulping pulping pardon de chez LF qui est pour moi une assez belle découverte car il fait de très jolis cils donc là il faut un peu des petits paquets parce que j'avais déjà laissé le maquillé vu qu'il est quand même 16h donc voilà on en va un peu là-dessus là-dessus J'ai laissé du tout plus long d'un côté que de l'autre. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Donc l'œil gauche est vachement plus bizarre que l'œil droit. Alors que quand je regarde à la glace, c'est exactement les mêmes. Je vais vous faire un zoom sur... Donc voici, vous voyez c'est un maquillage assez sale, dans les tons beige, brun, avec du noir un peu fumé. Donc voilà ma belle muqueuse qui n'est pas marquée. Je vais aller vite marquer donc chercher un autre crayon. Et je vous retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour vous montrer comment je fais le teint, les lèvres et le blush. A tout de suite. Donc voilà j'ai résolu le problème du crayon. En fait apparemment j'avais un peu de démaquillage sur la muqueuse. Donc c'est bon. Et voilà la tête. Alors donc on va commencer par... Donc il faut avoir mis votre crème hydratante ou votre crème de jour ou base maquillage, ça dépend. Et je vais venir prendre mon ELF Zit Zapper. On ne fait pas attention mais j'écris un truc sur ma main. Et avec donc c'est un steak anti-bouton. Et avec je vais venir remettre donc sur les boutons que j'ai et que je veux qu'ils sèchent très vite. Alors j'adore ce produit parce que c'est vrai que ça fait vraiment sécher les boutons. Donc ça fait une croûte et... Enfin ça fait une croûte. Ça fait... Bah oui ça cicatrise les boutons et ça va beaucoup mieux. Et beaucoup plus vite. Alors j'attends 2-3 secondes que ça sèche. Et je vais venir prendre un passo comme ça. ELF. Qui est donc à la base c'est un passo estompeur. C'est Acrease Brush. Mais vous n'allez pas le voir parce que c'est effacé. Et je vais prendre mon All Cover Stick. De chez ELF aussi. Qui en date abricot beige. Je reprends un peu sur mon passo. Et je vais venir remettre sur toutes mes petites imperfections. D'abord je tamponne comme ça. Avec le passo et puis je vais venir estomper tout ça au doigt. Sinon ça va pas le faire. Alors il est couvrant mais... Enfin pour moi ça va quoi. Mais je veux dire vu que je suis nacharnée. Quand j'ai un bouton je le gratte. Je sais bien que c'est pas bien. Donc ça fait quand même des assez grosses croûtes. Voilà. Donc après vous les estompez. Tous les petits pois. Au doigt. Voilà. Alors je reprends un peu et je vais venir faire mes cernes. Même si je vais quand même rajouter un autre cernes tellement elles sont grosses. Hop donc je mets ça grossièrement. Donc encore au doigt. Alors voilà la texture elle est assez épaisse. Donc ça sera là de la tapoter. Ça n'ira pas. Donc il faut vraiment la faire pénétrer. C'est beau. Voilà. Donc ouais c'est très beau. Alors ensuite je vais venir prendre. Donc c'est mon autre cernes de chez Essence. Donc c'est le Stay Natural Concealer. Et donc je ne sais pas s'il y a une tasse. C'est 03 Soft Nude. Hop. J'en mette un petit peu. Parce qu'en fait elle est un peu foncée pour moi. Mais bon. Je crois que c'est l'une des plus claires que j'avais trouvé. Mais j'ai la peau totalement claire. Et celle-ci je vais venir un peu la tapoter. Et puis après je vais là. Ça peut glisser aussi. Et je remonte bien pour enlever aussi les cheveux du maquillage et tout ça. Alors j'adore parce que j'ai les cernes vachement bleues qui ressortent. Ça m'ennuie vachement aussi. Hop. Voilà. Alors quand j'ai ceci. Je vais venir prendre ma BB crème de Garnier. Car je n'ai pas trop la peau à la perfection en ce moment. Ça va mieux. Donc pas besoin d'un fond tas vraiment couvrant. Puis je veux quand même que ce soit un effet naturel. Vu que je vais au sport et que j'ai quand même les yeux pas discrets. Je vais prendre une grosse noquette. Et je vais venir la mettre sur mon visage. Et dans le cou aussi parce que quand on oublie le cou ça ne le fait pas. Donc je vais venir masser. Et en fait je vais remonter vers mes oreilles. Comme ça. Donc je laisse le cou. Et je remonte comme ça vers les oreilles. Afin que ça ne fasse pas... Il ne faut pas avoir trop de démarcation. Alors ce que je fais moi je tire mes cheveux vers l'arrière comme ça. Voilà. Et je viens faire pénétrer la crème. Alors vous allez vous dire pourquoi tu ne fais pas tout au front. Parce que je suis toujours en frange et que j'ai pas eu la naquille le front. Tout en sachant que on ne le voit jamais. Donc je veux l'épargner. Alors donc la bébé crème. Voilà l'effet qu'elle fait sur moi. Donc poids de bucerne à l'acouf au repas trop. Et vous voyez ça fait vachement peau grasse. C'est pour ça que moi je n'ai pas le choix d'utiliser une poudre finition. Comme poudre finition j'utilise la essence fixée mat translucent. Voilà donc c'est celle-ci. Et donc je l'utilise avec mon kabuki. Qui est je ne sais pas où. Voilà il est là. Mon kabuki de chez elle. Donc voici comment elle se présente. Je prends mon kabuki. Je l'en prends un petit peu comme ça. Et je viens en fait la taper dans le couvercle. Pour enlever un peu l'excel de mon pinceau et en avoir là dedans. Et je commence. Donc celles qui ont la peau sèche pourront se permettre je pense, c'est mon avis, de ne mettre de la poudre que sur la zone T. Donc le nez, le front et le menton. Tandis que celles qui ont la peau grasse, à mon avis elles seront obligées de la mettre sur tout le visage. Si elles ne veulent pas avoir une peau qui brille trop quoi. Voilà. Alors quand j'ai ça, je vais venir prendre mon pinceau à ploche. Que j'ai perdu. Je vais perdre mon pinceau. Ouais il est là. Désolée. Donc c'est ce pinceau aussi. De chez The Body Shop aussi. Donc il est vraiment tout doux et il est super agréable. Donc c'est, voilà. Et je vais prendre un peu de ma poudre. Dessus que je vais taper dans le couvercle aussi. Et je vais en mettre sous les yeux, donc sur les cernes et tout ça. Pour vraiment bien matifier cet endroit là. Alors vraiment désolée si je regarde tout le temps à côté. Mais c'est parce qu'il y a mon écran et que je ne maquille pas souvent dans un reflet de caméra. Donc voilà. Alors pour celles qui vont persigner à la lèvre, je vous conseille d'enlever bien les petits résidus. Parce que ça s'accroche vite. Voilà. Alors comme blush, je vais utiliser un de chez Essence. qui est le 10 adorable. Donc c'est un rose pâle. On dirait qu'il est foncé à la caméra. Mais sur les joues, il fait vraiment clair. Et il donne bonne mine. C'est mon blush préféré. Donc ceci là. Voilà. Donc le problème, on passe au blush que je vais vous montrer chez le Body Shop. Je souris un petit peu. Et je vais aller déposer sur ma pommette. Voilà. Vous voyez la différence ? Je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Maintenant je vais venir l'estomper parce que je ne suis pas à clown. Hop. Voilà. Alors je trouve qu'on a toujours l'air très con quand on met du blush. Parce que sourire vêtement, c'est très marrant. Et donc je reprends un peu de poudre. Comme ça je vais venir l'estomper avec mon blush. Donc voilà. En fait à la caméra, ça ne fait pas un aussi bien rendu qu'en vrai. Ça m'ennuie un peu parce que j'aime vraiment bien faire mon teint comme ça. Je trouve que ça va vraiment bien. Avant je ne mettais jamais de fond de teint ni rien. Donc j'ai des blanches pour ma cadavre et j'en avais rien à foutre. Mais maintenant je trouve ça vraiment plus joli. Alors. On va passer aux lèvres. Donc je vous conseille de mettre un peu de baume à lèvres avant. Si vous mettez un rouge à lèvres. Moi je vais mettre un gloss mais j'ai les lèvres quand même vachement j'ai ressorti en ce moment. Donc je vais quand même mettre un peu de baume à lèvres. Alors mon baume à lèvres, si ça vous intéresse, c'est pour les belges. C'est à Tchekra Utvat. Donc c'est celui-ci. Que j'adore. Donc c'est mon préféré de Tchekra Utvat parce qu'il y en a qui faisaient les lèvres toutes bizarres et tout ça. Mais lui je l'aime bien. Donc voilà. C'est mon coup de coeur et ça fait quand même un bon bout de temps que j'utilise. Alors donc comme gloss, comme je vous ai dit, j'ai choisi un de mes gloss que j'ai acheté le mois passé et qui est un coup de coeur que je mets presque tout le temps. C'est celui-ci. Donc c'est le Kiss Gloss de NYC. Donc je suppose que c'est New York City la marque. Et sa tête c'est le Sugar Hill Shimmer. Donc en fait, je vais vous le montrer à la caméra. Donc vous voyez, c'est un beige très nude, pailleté, qui va avec toutes sortes de couleurs. Puisque, il est, enfin je sais pas, il est top quoi. Et donc j'en remets. Alors il colle pas, donc c'est vraiment super. C'est une magnifique découverte de gloss parce qu'en général, le gloss ça colle, ça plaque et ça me dérange. Et en fait, non, eux, ils collent pas du tout. Ils sont juste géniaux. Et j'adore vraiment les utiliser. Franchement, c'est devenu mes gloss préférés que je mets tout le temps. Donc voilà. Alors je vais réfléchir si j'ai bien tout fait. Normalement oui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. A mon avis, elle sera un peu longue. Parce que je vais mettre les deux vidéos ensemble. Donc je m'excuse parce que ce sera sûrement fait avec Movie Maker. Donc il y aura encore des lignes qui vont venir se mettre là. Je sais pas comment ça se fait. Il a décidé de déconner. Là, ça se fait un petit temps. Enfin voilà. Alors, donc merci d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ou à vous abonner si ça vous plaît. C'est gratuit. Donc voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada